Bonjour, salut, je travaille pour Maison Fuel et LCA Distribution. Je m'occupe de tout ce qui est la partie événementielle, l'organisation des salons et je touche un petit peu à tout dans la boîte. Je suis directeur des opérations, je peux être aussi bien sur la partie logistique, sur la partie développement produit, donc je suis un peu partout, je suis l'homme à tout faire. Et le second, Samuel, donc notre patron. Alors Fighter Fuel, qui est déjà une gamme qui est très connue et qui aujourd'hui s'enrichit d'une nouvelle référence, qui s'appelle le Cobura. C'est un fruit du serpent, baie, myrtille, mûr, extra frais, comme tous les autres Fighters. On a aussi la gamme Poppies, une gamme qui se veut sympathique, cool, détendue, un peu années 80-70-80, avec des fruits de thé frais. On a aussi la gamme Peps, extrêmement bon, frais aussi pour l'été. Voilà, c'est nos nouveautés liquides. Écoutez, pour nous, le VapExpo, c'est toujours une expérience qui est très productive. Et nous, on a l'avantage, en fait, chez Maison Fuel, de faire venir pas que nos commerciaux. On fait venir nos graphistes, puisqu'on veut absolument que les clients rencontrent les personnes qui ont fait les visus, qu'ils aient un retour. C'est hyper positif pour eux. Et le VapExpo, ça nous permet d'interagir, en fait, avec nos clients. Et on adore ça. Si on en fait deux par an, c'est qu'on adore ça. Le VapExpo, à chaque fois, c'est un bonheur. Le meilleur souvenir, c'est VapExpo 2022, qu'on mettait là avec Aspire. Donc, on est distributeur exclusif d'Aspire, elle, c'est la distribution. Et donc, on a gagné le award du best pod, Flexus, Stick & Q. Et on était ravis, ça a été un moment assez inoubliable. Pour moi, c'est un des meilleurs moments. Alors ça, c'est une petite dédicace à mon équipe, qui me fait ça à chaque fois, à chaque salon. Bizarrement, je suis toujours seule, en fait, le matin, à 9h, à venir sortir les cartons sur le stand. Donc, petite dédicace à toi, Romain. Petite dédicace à toi, Steven. La prochaine fois, je vous attends. VapExpo forever and no never. Elle a tout dit.